Vendre, acheter, se marier, étudier, tout acte de ta vie est motivé par une force spirituelle. Quand tu opères au niveau du raisonnement, facilement le diable s'initie quand le raisonnement est trop fort. Mais le bouclier, la Bible dit le bouclier de la foi, c'est-à-dire la sécurité à l'influence du diable, c'est la foi. Ce n'est pas la prière. Un homme peut prier, mais il est incrédule. La véritable prière est le fruit de la foi. Avant de prier, il faut être sûr que tu as cru. Parce que le seul langage que Dieu écoute, ce n'est pas les larmes, mais ce sont les larmes de foi. Ce n'est pas les cris, mais ce sont les cris de foi. L'esprit de l'homme est la maternité de son futur. Mais le diable, chaque jour, travaille. Je vous ai fait voir, par exemple, le parallélisme puissant qui existe entre le psaume 24 et la vie de Jésus. Vous vous rappelez ? Quand David chante ce psaume, il chante dans sa détresse, il arrive à un niveau où il commence à prophétiser. Il dit, on a tiré au sort ses habits. Il a été meurtri. Il parle des événements qui vont se passer mille ans après son existence. Mille ans, c'est cent siècles, n'est-ce pas ? Dix siècles. Dix siècles. Mille ans, c'est quarante générations. Parce que chaque génération se fait en 25 ans. Les choses qu'il ne verra pas. Mais son esprit a traversé le temps. Mille ans. Il est arrivé avec précision. Pendant que les gardes qui devaient tuer Jésus, leurs ancêtres n'étaient même pas encore nés. Parce que pour que ces enfants-là naissent, ce sont peut-être les petits-fils de quelqu'un. Ils devaient naître et puis, ils devaient aller à l'armée et puis, terminer la formation et puis, être affectés le jour où Jésus sera à la croix. Toutes ces circonstances-là n'étaient pas encore en place. Mais David voyait déjà. Donc, il avait même la possibilité, avant mille ans-là, de citer les noms de ces personnes-là. Sans que leurs parents ne soient encore nés. Ton esprit connaît des choses que ta chair ne connaît pas. Tu peux être assis là comme ça, tu te vois un jour. Il y a des moments où j'ai eu à prier. Je me suis vu en train de prier pour les gens. Des foules, tout ça, tout ça. Je n'avais jamais pensé que je allais avoir une église. Je n'avais jamais pensé. Jamais. Mais à un moment, ça commençait à se cristalliser. Mon esprit a commencé à dire à mon corps, comporte-toi comme ceci. Mille ans. Quelqu'un peut avoir une révélation qui va faire à ça que son magasin puisse être une bénédiction générationnelle. Il est assis comme ça. Quand les zaïbes prophétisent, un enfant nous est né. Là-bas, il est où? Un enfant nous est né. Il est où? D'ailleurs, je suis ma Bible. Je lis quand même la Bible. Un enfant nous est né. Jésus est né où? Hein? Un fils nous est donné. Là, il est où? Tu vois? Ton cerveau pèse encore beaucoup. C'est comme ça que les réalités spirituelles l'années te bénissent. Si tu arrives à comprendre ces choses, tu deviens une autre personne. Quand les zaïbes prophétisent là, il voit quand il dit un enfant nous est né. Il voit comment est-ce qu'on a d'abord déclaré que tout le monde doit aller se faire recenser dans son village d'origine. Marie étant grosse, d'abord d'une manière surnaturelle, son fiancé cherchant à les répudier. Un enfant nous est né et précède de tous ces événements là. Et puis, pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait que Marie se déplace et aller dans le village natal. Elle n'était pas à l'endroit de l'accomplissement. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, a dit, il donne l'ordre, on chasse. On dit que tout le monde doit aller se faire enregistrer. Pendant ces temps, la Bible dit que la prophétie, elle marche. Elle s'accomplira certainement. Il y a des persécutions que tu vis. C'est Dieu qui t'amène à Jérusalem. A l'endroit de l'accomplissement. Quand Marie part, peut-être qu'il se disait, mais si on s'est fait enrôler ici, qu'est-ce que ça va faire? Pendant qu'elle part, la prophétie, elle... Comment? J'ai dit quoi? Elle... Si c'est toi, j'allais même bouger. Elle... Non, on m'a chassé là-bas, on me combat beaucoup. C'est Jérusalem. Il y a un Jésus qui doit naître. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Il arrive à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, les mages voient l'étoile. Un fils nous est donné. C'est lorsque Jésus entre dans les 30 ans. On l'appellera admirable. C'est lorsqu'il revient revêtu de puissance. Dans Luc 4 et 14, on l'appellera... C'est-à-dire, Esaïe est assis. Il regarde la naissance, la croissance, l'entrée dans le ministère de Jésus. Et puis il dit, on l'appellera admirable, conseiller, père éternel. La domination reposera. La domination reposait les jours du dernier jour de jeûne. Quand il a terminé 40 jours de jeûne, la domination est reposée. Il est entré dans le ministère. Esaïe a vu ça. Ton esprit peut voir des choses. Quand il est connecté à l'onction du Saint-Esprit, le temps ne peut pas limiter la manifestation de ton esprit. Je prie pour toi ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit te transporte dans ta destinée. Tu peux être en train de te battre pour rester à un endroit, mais ton esprit est déjà arrivé loin. Ton esprit a la capacité de voir tes futurs associés. Jésus brille toute la nuit. Il brille, il brille. Et puis quand il descend, la Bible dit qu'il choisit. Quand on dit choisir, c'est-à-dire une possibilité parmi plusieurs. Donc il y avait plusieurs, il sait, c'est lui-ci, Elia, ma destinée. C'est lui-ci, non, pas toi. C'est toi, pas toi, toi, pas toi. Pour avoir cette capacité, il faut d'abord rentrer dans l'atelier de l'esprit. Vous êtes avec moi ? Et la plus grande question qu'on se pose, tout acte de ta vie est motivé par une force spirituelle. Qui contrôle ta vie ? Il n'y a pas une vie sur terre qui est sans trône. Ça n'existe pas. Toute vie sur terre a un trône. Tout espace géographique a un trône. C'est comme ça, dans certains endroits, quand on veut prospérer, on n'arrive pas à prospérer parce que le trône qui est établi là refuse la prospérité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les soins. Mais si vous renversez le trône, vous luttez, vous amenez le trône là sur le terrain de la foi, au même endroit, vous allez vaincre. Deux passages de la Bible montrent que chaque homme a une influence. Marc 5.5 et acte 10.38. Un chrétien doit être capable de dire, je suis influencé par le Saint-Esprit. Marc 5.5. Il était sans cesse nuit de jour dans les sépulcres et les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On parle d'un homme qui était sous une influence spirituelle. Chaque jour, c'était un homme se meurtrissant lui-même. Le comportement externe de quelqu'un démontre une réalité spirituelle interne. Tu n'as pas entendu. Le comportement externe de quelqu'un démontre une réalité spirituelle interne. Le comportement externe de quelqu'un démontre une réalité spirituelle interne. Quand je me croise avec certaines personnes, quand il parle, et puis je lui dis prions, quand je lui salue comme ça, les démontes se manifestent. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce qu'un humain comme lui peut produire des choses pareilles? Il y a une réalité intérieure qui s'appelle l'onction. Et la Bible parle d'un autre homme, il s'appelle Jésus. Dans acte 10.38, j'aime comment on dit cela. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus des Nazarètes, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. On présente deux personnes. L'une qui s'est retrouvée facilement dans les cimetières. Se meurtrissant. Quand on dit se meurtrir, c'est quelqu'un qui prend lui-même des pierres. J'ai déjà vu quand on était à Kinshasa, des gens qui ont touché au fétiche pour manger les bouteilles. Quand il y a un combat comme ça, quand il se fâche, il prend la bouteille, paf, il mange. Et puis il se blesse comme ça. Lui-même, le sang commence à couler. Une fois on est venu arrêter un garçon là, c'était dans notre quartier. On a envoyé les pèmes. Les pèmes sont venus comme ça, il s'est fâché. Il a pris la bouteille, il a cassé, il a mangé, puis il s'est blessé. Les pèmes, ils étaient armés. Il est regardé comme ça. Maintenant il est sécurisé. Il pensait qu'il allait se tuer. Eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre ce que ça c'est. Ce qui se passait, c'est quoi? Donc lui-même il se blesse comme ça. Quand il fait des incantations, il se blesse. Le sang est en train de couler. Ce n'est pas comment raconter moi-même. Moi j'ai vécu avec des gens qui étaient compliqués. Quand tu leur regardes le goût qu'ils avaient du fétichisme. Mais tu sais que le fétiche ne donne pas un talent. Le fétiche ne donne pas un talent. Sur terrain, quand tu as un bon sportif, tu l'es. Que tu ailles le fétiche. Le seul endroit où le fétiche soutient le talent, c'était le catch. C'est là-bas où tu pouvais venir comme ça. Il y avait des combats de catch. Il y avait un gars qu'on appelait Dr. Zombie. Quand il arrive comme ça dans le combat de catch, il fait tomber l'adversaire. Et puis tu sais quoi? Il fait sortir son oeil. Et puis quoi? Par exemple, il faut que vous puissiez cotiser pour qu'il puisse vomir ça. Et vous cotisez et puis il vomit. Dis avec moi les réalités spirituelles. Maintenant, ce que les gens ne comprenaient pas, l'argent représente ta vie. Lorsque l'argent est connecté à une réalité spirituelle, cette autorité spirituelle commence à contrôler ton argent. Dès que tu prends, tu cotises par rapport à ça. Lui, quand il va partir, il a la capacité de commencer à prendre votre vie financière. Il y avait un petit là qui s'appelait Monka. Dans les discussions comme ça, s'il giflait quelqu'un, Dame, il n'y a pas de cas. Il y avait des choses bizarres. Un jour, il y en a un qui est venu comme ça. J'aimerais de faire comprendre que le monde spirituel existe. Les gens avec lesquels vous montez dans les bus là, vous ne savez pas qui a dormi où et qui a fait quoi la nuit. Mais ça m'étonne que toi, tu ne sais pas prier une heure. Tu entres comme ça au centre-ville. La seule chose que tu poses la question, toi, il n'a fait comme un gap. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Or, l'argent que tu cherches est d'abord une réalité spirituelle qu'il faut vaincre. Un jour, un jeune homme est venu. Tellement de catcheurs avaient fait des démonstrations. Il est arrivé. De la manière la plus simple. Vous imaginez, il y a beaucoup de catcheurs qui sont là. De la manière la plus simple, il illumine l'allumette. Il frotte comme ça à la barrière. Quand il fait ça, tous les catcheurs tombent. Et quand vous participez à des choses pareilles, vous ne restez pas inoncent. Vous ne restez pas inoncent. Les démons qui ont agi commencent à solliciter votre volonté pour vous entrer là-bas. C'est comme ça que quand les gens regardent, ils se retrouvent qu'ils développent le goût pour la chose. C'est quoi? C'est le raisonnement qui est fort. Et le diable sollicite avec des pensées pour te dire, toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. Toi aussi tu peux. Il en est de même aussi quand les gens sont exposés à l'anxion, ils sentent qu'ils doivent aller jeûner et prier. Parce que la réalité spirituelle devant laquelle tu es exposé influence ta volonté. Mais savez-vous quoi? Nous ne savons pas vivre selon l'esprit tant que nous n'avons pas assisté à notre propre enterrement. Jamais. Pour que ton esprit commence à fonctionner, ton âme doit faire silence. Tes pensées doivent faire silence. Ta volonté doit faire silence. Jean 12, le verset 24 à 25. Ces hommes qui manifestent les démons sont des hommes qui ont donné leur volonté au diable. Ils se sont livrés. On appelle cela de la consécration, un engagement. Alors que tu me suis ce matin, peux-tu me dire, pasteur, je me suis engagé à Dieu de cette manière. Il y a toujours des gens, je vais marcher dans la puissance, je vais marcher dans la puissance. Marcher dans la puissance, il dort du matin au soir. Il fait des bookings. Quand il dort à 20 heures, il se réveille à 11 heures. Il traverse toute la nuit, sans même sursauter. Il n'a aucune intention de prière. Aucun fardeau. Jamais ça ne lui est arrivé de sentir qu'il ne doit pas manger. Il ne saute jamais des repas. Aucun sacrifice. Jean 12, 24 à 25. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tant que la mort n'est pas constatée, tant que tu n'as pas cédé à Dieu ta volonté, tant que tu n'as pas cédé à Dieu tes pensées, tant que tu n'as pas cédé à Dieu ton programme, tu ne vivras jamais la vie de l'esprit. Savez-vous pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens ont peur de la mort avec Dieu ? La mort à leur volonté, la mort à leur pensée. Parce que simplement, ils sentent qu'ils perdent le contrôle de leur vie. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle de sa vie. Il veut être maître. Il a peur d'entrer dans l'inconnu. Il veut être maître. Il veut être capable d'expliquer que demain, ceci m'arrivera. Demain, ceci m'arrivera. Dans la croissance de l'esprit de l'homme, Dieu s'arrange intentionnellement pour te mettre devant des défis qui vont dépasser ton raisonnement afin que tu puisses utiliser obligatoirement ta foi. Je reprends. Dans la croissance de l'esprit, même si tu jeûnes, même si tu te sanctifies, à l'école de l'esprit, Dieu lui-même intentionnellement te mettra devant des défis pour te dire qu'il utilise volontairement ta foi. Il va s'arranger pour que tous les paramètres indiquent zéro. De manière à ce que quand tu arrives devant le mur, il voit comment tu vas le traverser. Ainsi, tout celui qui est devant un mur, c'est l'époque où Dieu veut voir si tu as compris la leçon de la foi. Marche! Si tu es dans ce que tu fais, parce que Dieu t'a dit, c'est-à-dire le jour où tu es devant le défi, ne regarde pas papa, ne regarde pas maman, dis qu'est-ce que Dieu m'avait dit. A tout celui qui rencontre un mur, tu es au bon endroit, ta foi veut agir. Quand tu regardes comme ça, tu n'as pas de soutien relationnel, tu n'as pas de soutien financier. Toi-même, tu sens que je suis devant un mur. La Bible dit, nous tous alors, entourés d'une grande nuée de témoins, il y a des esprits qui regardent, qui se disent, comment est-ce que le match va se passer. Cette soeur, va-t-elle céder à la tentation du papa copain, ou bien elle va croire que Dieu peut payer son minerval. Et puis, ils sont en train de regarder comment le match se passe. Et puis, le papa copain l'appelle, tu viens me voir à douceur, tu es quand même une grande fille, tu sais comment les choses doivent se passer. Et puis, elle résiste, elle regarde, elle regarde, elle se souvient de tant de jeunes, elle se souvient de Dieu, elle se souvient quand même de sa foi. Et puis, elle prend le message, elle écrit, je ne pourrai pas venir, parce que ma foi me l'oblige. Là, au ciel, les gens disent, waouh, voici quelqu'un de nous, je ne trahirai pas ma race. Mais malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent dans les mêmes situations, on lui propose comme ça, on se voit à quelle heure. Non, notre maman sera là. Je vais te faire ci. Et puis, la personne part. la nuée des témoins regardent, ils se disent, non, 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 on est déçu. Les anges regardent, on est déçu. Il y a des frères qui ont regardé, on lui a proposé, fais ceci, parce que, ça va t'aider dans la vie. Non, quand il regarde, frère, comment aurez-vous des témoignages, des fois, si vous aidez Dieu? Comment allez-vous témoigner la foi si vous aidez Dieu? Moi, je témoigne la foi, je ne savais pas qu'au-dedans de moi, je pouvais produire un tel bâtiment. Je crois que la foi peut produire des bâtiments. Je crois que la foi peut me payer un véhicule. Je crois que la foi peut payer les études de mes enfants dans des bonnes écoles. Je crois que la foi, des fèves, des fèves, des fèves, vous devez vivre de la fèche. Sans la fèche, vous devez mourir. un chrétien qui doit marcher, frère, la foi paye les unités, la foi paye des véhicules, la foi bâtit des bâtiments, la foi te connecte à la présidence, la foi, la foi, garde la foi! Quel que soit ce que tu vis, tu es à l'école de l'esprit, Dieu veut vérifier, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Vous êtes avec moi? C'est la peur de l'irrationnel, la peur. Ephésiens 3.20, ouvrez vos bibles et lisez-moi ce passage. Je vais te faire comprendre une chose qui va t'aider toute ta vie en clôture de cette deuxième session de l'école, de l'esprit, de la vie intérieure. Si vous êtes dans Ephésiens 3.20, lisez avec moi. J'ai même vu certaines personnes qui ont dit, non, comme je n'ai pas l'argent, je dois engrosser ma fiancée, comme ça on va me laisser, non, vous n'avez pas l'argent, je l'engrosse, et puis, on avait dit chez eux qu'ils ont un combat de maternité, alors il faut que je l'engrosse pour que, tu ne peux pas aider Dieu, tu ne peux pas aider Dieu, j'ai dit, tu ne peux pas aider Dieu. Dieu m'avait dit que je vais travailler dans un mining, mais on a dit que comme je suis Kassai, il faut que je change le nom, il faut que je devienne soit Rund, soit Kayembe, soit Tchikouche, alors, le CV, on a dit que j'arrange seulement un peu mon nom, j'arrange seulement un peu, un peu, un peu, Dieu du ciel, quand, la Bible dit, avant que tu sois né, je te connaissais, Dieu du ciel, quand il t'a mené sur la terre, a vu ton nom, c'est celui-là qu'on t'a donné, les anges, quand tu entrais comme un esprit, savaient que ton identité sera telle, depuis le jour où tu t'es déconnecté de ton identité, ta profession surnaturelle aussi va se déconnecter, parce que Dieu ne nous réjoint pas dans ce que nous avons commencé, Dieu nous réjoint dans ce que lui, il a commencé pour nous et avec nous, ainsi, quand Dieu a commencé avec nous, pour nous, la seule chose que nous devons faire, c'est de le suivre, quand il dit à gauche, je pars à gauche, je n'ai pas besoin de comprendre, je lui fais confiance, parce que Dieu a démontré que les mers peuvent devenir des escaliers, quand il marchait avec Israël, il leur a dit, ils sont arrivés devant la mer rouge, ils sont arrivés, Dieu n'a pas dit, hé, retournez, non, il a dit, Moïse, si au peuple est de rester calme, toi, lève seulement le bâton, les obstacles devant Dieu ne sont pas des mouroirs, les obstacles devant Dieu sont des possibilités de les témoigner, je parle à quelqu'un qui témoignera Dieu dans cette salle, à une femme qui témoignera Dieu dans cette salle, oh, la belle famille m'a laissé avec les enfants, Dieu, il est le père des orphelins, oh, notre papa était mort, on ne sait plus payer les études, comment saurons-t-on qu'ils s'appellent Jova Chirich ? J'aime quand on dit à Kitsasa Bakoye, Bayo, Nengenini, 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 si c'était toi, j'allais chanter plus fort, Bakoye, Bayo, Nengenini, 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 comment saurons-t-on, il y a des moments quand Dieu a fait, toi-même tu danses sans musique, tu te dis, oh, alors ces choses ici de jeûne, ça paye, il y a des moments où tu jeûnes, tu ne feras pas de résultats, c'est Dieu qui travaille encore à l'intérieur, one day, one day, one day, il y a un moment où il y a collation dans le monde des esprits, où on confère des grades à ceux qui ont marché dans la foi, ça ne sera pas seulement au ciel, tout ne se paye pas ici-bas, il y a des choses qui se paieront au ciel, mais il y a des choses qui se paieront ici-bas aussi, Dieu paye la foi non pas au ciel, mais il paye ici-bas à l'université de l'esprit, il y a des moments de collation, ça peut faire 10 ans que tu es à la même classe, 10 ans, parce que le temps de Dieu ce n'est pas comme que ça passe, ce n'est pas G1, ce n'est pas G2, quelqu'un peut faire 10 ans, il est toujours en G1 dans les choses de l'esprit, mais à un certain moment, à la 9e année, il devient licencié, quand il devient licencié, Dieu l'appelle, Dieu le confère, le grade, il dit, je t'ai observé, le grade de Dieu, c'est quoi ? C'est le mandat de l'autorité dans l'auction, et ce mandat-là, on t'accompagne avec un nombre des anges, en fonction de la position que tu as, ils marchent avec les démons, moi je marche avec les anges, c'est comme ça la Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous là, nous faisons quoi ? Nous invoquons l'éternel, que ceux qui sont à l'école de l'esprit, suivez les cours, suivez les cours, ne séchez pas les cours, suivez les cours, le jour de la proclamation va arriver, vous êtes dans Ephésiens 3.20, lis avec moi, une, deux, trois, come on ! Il ne fallait pas qu'elles disent en nous, il fallait qu'elles disent réponds la lecture, une, deux, trois, oh, cette réalité des choses de l'esprit est conditionnée par une chose, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend toutes choses spirituelles, réelles et expérimentables. quand quelqu'un connaît la mort pour que la guérison soit réelle et expérimentable dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui te connecte. Quand l'argent dans la Bible parle, tout ce dont la Bible parle pour que ça devienne réelle et expérimentable, l'agent exécuteur, c'est le Saint-Esprit. Derrière toutes les choses spirituelles, il y a une réalité, derrière toutes. Jean 4, le verset 24. C'est quand tu comprends ces choses que chaque matin tu diras Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La vérité signifie en réalité. Quand la Bible dit l'esprit de vérité, la Bible veut dire l'esprit de la réalité. Il vous conduira dans la vérité, il vous conduira dans la réalité. Parce que la parole de Dieu devient réelle seulement quand le Saint-Esprit t'y introduit. Quelqu'un peut lire des passages de la Bible son cerveau rejette. Mais le jour où le même passage est lu sous l'influence du Saint-Esprit. Ton esprit l'accepte. Aïe, 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 aïe. Toutes les choses spirituelles sont rendues possibles par le Saint-Esprit. Par exemple, les gens font beaucoup de choses mais ils ne comprennent pas. Je vais te faire comprendre deux réalités qui sont importantes. La première, c'est le baptême. quand vous lisez Colossiens 2, 12 c'est là où tu comprends. Les choses de l'esprit, l'argent, quand tu comprends ça spirituellement, tu vas percer. L'église, on écrit ça en français mais ça ne signifie pas les mêmes choses dans le monde spirituel. Ça s'écrit dans le langage intelligible de ton âme mais la compréhension ne se fera pas dans ton âme. c'est ton esprit qui doit définir le concept. C'est comme ça il y a des gens qui savent réciter toute la Bible, les promesses mais ils ne les vivent pas parce que cette récitation c'est son cerveau. Mais l'esprit doit maintenant lui donner la définition de l'esprit. C'est là-bas où tu quittes le raisonnement pour accéder à la foi. Colossiens 2, 12 Ayant été en sévelie avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance des dieux qu'il a ressuscité de mort. Acclame d'abord ce passage il est puissant. Ajoute aussi Romains 6, 3 à 5 Romains 6, 3 à 5 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été en sévelie avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous laisserons aussi par la conformité à sa résurrection. Jésus il est mort ou il est ressuscité? Il est ressuscité. Quand vous regardez quand on dit que les gens doivent mourir à leur âme mourir à leur esprit ça signifie aussi ceci les choses spirituelles on ne recherche pas leur compréhension dans le Larousse les choses spirituelles ne sont pas définies selon le langage intelligible les choses spirituelles ont une connotation selon Dieu Paul fait comprendre on baptise les gens les gens voient l'eau les gens voient y sortent mais Paul dit dans la réalité ce qui se passe c'est pas l'eau c'est une mort et une résurrection il veut faire comprendre que c'est un acte surnaturel parce que celui qui meurt en principe n'a pas le projet de résurrection mais Paul fait comprendre que le baptême signifie mourir si la personne avait des esprits de poursuite des combats et vous lui présentez la réalité du baptême lui dire que quand tu vas entrer ici tu vas mourir en d'autres termes toutes les réalités qui sont derrière sa vie quand vous le mettez dans l'eau ça doit rester là-bas parce que la Bible dit quand vous ressuscitez vous devenez une même plante avec Jésus on ne peut pas vivre la bénédiction d'une réalité spirituelle sans sa compréhension c'est comme ça beaucoup de gens n'ont pas été baptisés et on les a mouillés dans l'eau parce que le baptême Paul fait comprendre que c'est la mort la mort quand quelqu'un meurt son identité disparaît quand quelqu'un meurt sa personnalité disparaît quand quelqu'un est pris dans le monde spirituel c'est différent de celui qui t'apprend à nager ça peut être la même piscine mais quand on prend ça dans le monde spirituel ça a une autre connotation tu meurs et puis tu ressuscites les gens vont au soir du baptême tu regardes comment les choses se passent il te dit qu'il a été baptisé tu regardes sa vie et tu dis non il n'a pas compris on n'a pas bien enseigné la chose c'est comme ça quand j'avais réenseigné le baptême j'ai vu beaucoup de gens s'étaient fait rebaptiser parce qu'ils avaient compris que non non ce n'était pas le baptême mort et puis la Bible dit vous devenez une même plante avec Jésus est-ce que dans le monde des ténèbres quelqu'un qui veut entrer dans la magie le grand maître lui dit nous sommes arrivés à la dernière étape demain à minuit tu me vois je vais te baptiser dans l'eau cette personne quand elle veut entrer dans l'eau elle va ressortir comme elle a entré pourquoi ? parce qu'on lui a fait comprendre que le baptême ici ce n'est plus l'eau mais c'est l'entrée à une nouvelle vie et c'est ça qui fait défaut on ne perçoit pas les réalités spirituelles selon le cerveau vous êtes avec moi ? je vous ajoute une autre réalité celle de rompre le pain comme nous allons le faire chaque fois que tu dois être béni par quelque chose dans la vie chrétienne recherche sa compréhension spirituelle salut le Saint-Esprit chaque fois que tu dois être béni par une réalité recherche sa compréhension les gens chantent mais ne sont pas bénis par les chants parce qu'ils ne comprennent pas ce que les chants signifient dans le monde spirituel la plus grande partie de la Bible ce sont des chants révélés c'est les psaumes chaque portion de la Bible est absorbée par les psaumes et puis Paul ajoute entretenez-vous par des signes des quantiques spirituelles et des psaumes il ne dit pas entretenez-vous avec Esaïe il ne dit pas entretenez-vous avec Genèse n'oubliez pas Ephésiens mais lui-même en écrivant il dit entretenez-vous avec des hymnes les hymnes c'est déjà des chants les quantiques spirituelles c'est encore et puis les psaumes c'est encore Dieu au ciel quand il est assis on parle d'un instrument qui est lequel? la harpe c'est un instrument qui sert à quoi? comment? dis-moi les 24 vieilleurs ne disent pas qu'il est trois fois saint ils disent qu'il est saint saint c'est répété quel est l'impact des chants dans le monde spirituel les chants nous servent de connexion et de transport on peut être assis là comme ça on veut que la guérison se manifeste il suffit de télécharger un chant inspiré sur la guérison vous vous mettez sur sa fréquence la réalité spirituelle pour laquelle Dieu l'avait donnée va se manifester dans la foi les gens disent des choses même quand ils acclament ils ne savent pas dans le monde spirituel acclamer signifie quoi? acclamer signifie chez les hébreux taka taka signifie je prends mes ennemis de gauche je prends mes ennemis de droite je les égrasse un homme qui loue Dieu est un homme qui déclenche un combat spirituel il faudrait il faudrait réenseigner les gens la compréhension de leurs actes je vous ramène par exemple dans Matthieu 26 quand tu comprends ces choses la table du Seigneur aujourd'hui va déclencher une portion de ta vie ton esprit va fonctionner dans une autre dimension Matthieu 26 le verset 26 à 29 pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il les rompit et les donnant aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donnant en disant vivez-en tous car ceci est mon son le son de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés je vous le dis je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père est-ce que Jésus a dit que c'est un symbole vous avez lu là-bas on a dit que c'est un symbole non prenez vos bibles lisons ensemble c'est à ce niveau où ton raisonnement empêche à ce que la foi de la sainte scène puisse produire un miracle dans ta vie vous êtes dans Matthieu 26 ton voisin lui soit sérieux ce sont les choses qui concernent ta vie comment comment vous y êtes si vous y êtes donné moi une amelle une deux trois comment oh je n'entends pas bien 26 une deux trois arrête toi là il a dit quoi dis le bien il a dit quoi il a dit que c'est mon symbole la suite les gens n'expliquent pas pourquoi ils disent qu'il ne boira plus du fruit de la vigne il dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne parce que ça n'aura pas la même réalité que ce qu'il fait maintenant ça aura la même réalité encore seulement une deuxième fois pour lui quand il sera là-bas mais pour l'instant comme il a fini avec cette réalité là même s'il boit il n'aura pas le même bénéfice pour qu'il puisse avoir le même bénéfice il doit être dans le même contexte quand il dit ça c'est mon sang ça c'est mon corps quand quelqu'un te donne son corps et son sang c'est pour dire que vous êtes devenu un en d'autres termes quand tu le prends avec les yeux spirituels tu comprends que tu es connecté à la réalité de Jésus or la réalité de Jésus c'est la réalité de la victoire la Bible déclare c'est pourquoi il a été souverainement élevé il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms afin que devant son nom tout genou fléchisse en d'autres termes un homme qui participe à la table du Seigneur rend le pain il se met sur la fréquence non pas de celui qu'on peut dominer mais de celui qui va dominer parce que la réalité de la personne de Jésus c'est la réalité de la victoire c'est la réalité de la délivrance c'est la réalité de la victoire sur les démons les maladies le péché et la mort quand quelqu'un prend le corps et le sang de Jésus dans le monde spirituel ce n'est plus le pain dès qu'on bénit il y a transaction le même pain à la maison quand tu le prends ça n'aura pas les mêmes effets mais il y a une activité qui fait à ce que le pain devienne un corps il y a une activité qui fait à ce que le sang que ça devienne une autre connotation tu t'avances et puis beaucoup de gens non c'est un symbole non Jésus a dit c'est mort c'est mort la compréhension spirituelle c'est comme ça quand un malade qui s'approche qui s'approche du sang quand quelqu'un manque le sang on le perfuse qu'est-ce qui se passe ? il se rétablit mais maintenant quand tu es perfusé avec le sang qui n'a jamais connu de péché qu'est-ce qui peut se passer au-dedans de toi ? et puis les réalités spirituelles ne touchent pas seulement une portion de ta vie de la même manière aussi quand quelqu'un est connecté à une réalité spirituelle il est perfusé par le sang de Jésus automatiquement ça commence par lui ce qu'il est et ce qu'il a Seigneur ouvre-nous les yeux de manière à ce qu'on puisse comprendre les choses sur le plan spirituel et la personne qui rend ces choses vivantes c'est le Saint-Esprit l'esprit de la réalité le dernier symbole je peux t'en donner 19 de faire comprendre et ton esprit sera en train de monter chaque fois quand tu il faut commencer à prier Seigneur aide-moi à comprendre spirituellement ce que je fais le culte n'est pas compris spirituellement la preuve en est que la manière même dont tu viens au culte le dimanche tu penses que c'est plus vivant que le mercredi la manière dont tu viens vendredi tu penses que c'est plus vivant c'est parce que tu n'as pas compris le culte le culte n'est pas lié à un jour le culte est lié à la place que Dieu a dans ton coeur c'est comme ça il y a des gens qui sont dans cette salle mais qui ne rendent pas culte parce que ce n'est pas ce que nous disons à Dieu qui compte d'abord c'est ce que nous lui avons donné de nous la Bible dit offrez-vous en sacrifice vivant un homme qui a passé la nuit en boîte du samedi au dimanche matin et qui vient dans cette salle il est assis mais il ne rend pas culte parce que lui il n'a pas offert son corps en sacrifice à Dieu ceux qui rendent culte sont d'abord ceux qui ont rempli la condition ils ont d'abord offert leur corps en sacrifice et la Bible dit c'est ce qui sera pour vous un culte raisonnable c'est comme ça il peut même chanter pendant qu'il saute là ce sont les effets de l'alcool qui étaient restés mais il ne rend pas culte il ne rend pas culte les gens se disent depuis qu'on priait on ne voit rien as-tu étudié la prière ? as-tu compris ce que ça signifie ? David dit oh toi qui écoutes la prière la dernière réalité et puis on va prier c'est l'église les gens parlent de l'église mais ils parlent des bâtiments mais ils ne comprennent pas ça spirituellement Matthieu 16 le verset 18 à 19 dans la prochaine école de l'esprit je vais encore approfondir d'ici là j'aurai l'école de l'esprit à Likassi et puis j'aurai une autre école de l'esprit à Kipouchi et puis à Kassoumbalessa Matthieu 16 18 à 19 et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre j'ai bâtiré mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux continue continue alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens un peu plus loin on parle de si quelqu'un a un problème avec son frère 24 lorsque tu comprends ces choses alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive Matthieu 18 Matthieu 18 16 à 18 ouais ça c'est Matthieu 16 Matthieu 18 mais si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou des trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain je vous le dis en vérité tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous déliérez sur la terre sera délié dans le ciel non arrête toi ces mots là d'abord acclamez d'abord pour cette parole puissance acclame bien acclame bien c'est la quantième réalité que j'explique la quantième Jésus dit je bâtirai mon église l'église ce n'est pas le bâtiment physique mais l'église c'est la configuration spirituelle que Dieu donne elle ne dépend pas de la tête d'un pasteur mais elle dépend de la mission divine et quand Dieu dit je bâtirai mon église il veut dire personne ne peut initier une église sans que moi je sois au départ quand vous suivez une église soyez sûr que c'est Dieu qui en est la racine or chaque initiateur travaille pour sécuriser et pérenniser ce qui l'engendre celui qui sécurise l'église ce n'est pas l'intercession c'est Dieu lui-même on ne peut pas être un intercesseur si l'initiateur de l'église ne nous a pas fait porter le fardeau c'est comme ça ce n'est pas tout le monde qui se retrouve en train de prier parce que c'est le concepteur qui distribue les rôles en fonction des rôles il distribue c'est là on commence à parler des ministères ayant conçu l'église comprenant que ça doit fonctionner avec certaines choses il donne aux uns cette capacité à l'autre c'est lui qui initie mais ce que j'aime pour aujourd'hui on dit que lorsque tu as un problème contre ton frère va le voir sinon t'as pas cherché et puis quand vous amenez le problème à l'église que Dieu a initié l'identité que l'église lui donnera sera actée par le ciel en d'autres termes l'église a la possibilité de te dire deviens fort tu deviens fort l'église selon ce qui est établi dans la parole a la capacité de définir de définir le lendemain de quelqu'un parce que si ça a été créé par Dieu ça a la voix de Dieu ça a l'autorité de Dieu la Bible dit Pierre et Jean était en prière l'église faisait quoi ? l'église était en train de prier elle était en train de réclamer une identité autre que celle que le monde l'avait donnée elle était en train de rappeler dans le monde spirituel que sur la terre on a dit que c'est un prisonnier mais nous nous sommes l'église nous avons la possibilité de changer l'identité de cette personne selon l'église ils ne sont pas prisonniers ils sont délibérés et pendant que l'église était en train de travailler spirituellement la Bible dit un huissier du ciel il s'appelle l'ange a été dépêché pour que la réalité du ciel puisse se manifester sur la terre cette réalité là c'est la délivrance la sortie de prison et tout à coup la Bible dit un ange est descendu parce que l'église a réclamé une identité pour ces personnes là le monde peut dire que tu es stérile mais l'église dit que tu es féconde quand l'église dit que tu es féconde les anges travaillent de manière à sec dans la constitution du ciel ce qui a été écrit pour les fécondes puisse se matérialiser dans ta vie et pour que ça se matérialise ce n'est pas ton cerveau c'est le Saint-Esprit qui doit te soulever parce qu'il existe deux œuvres puissantes du Saint-Esprit la révélation et la discipline la révélation nous introduit dans la réalité la discipline nous maintient dedans quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose c'est-à-dire que c'est une réalité écrite dans le monde spirituel tel que vous êtes assis là il y a une écriture le monde spirituel a écrit des choses sur toi mais la terre aussi est en train de travailler les liens des familles travaillent mais il se fait qu'à un moment comment entrer dans la réalité spirituelle lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit c'est là-bas où dans votre famille on a dit personne n'aura des enfants personne ne peut toucher tellement tant mais la révélation c'est la fondation il n'y a pas de progrès spirituel sans révélation quand le Saint-Esprit te prend directement on a dit stérile sur la terre par le médecin mais le ciel est en train de dire vous adorerez l'éternel votre Dieu il éloignera du milieu de vous l'embaladie il bénira votre eau il vous donnera du pain dans mon pays il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorde et vous vivrez jusqu'à un âge avancé c'est ça qui peut faire que dans un accident tu fais un tonneau mais on a dit à un âge avancé le ciel crie il revient parce que Dieu a dit que tu vivras jusqu'à un âge avancé pendant qu'on t'amène à la morgue il se fait que ton pied bougea et pendant que ton pied bougea c'est le ciel qui est en train de dire rentre rentre je parle à tout celui qui est réclamé par un esprit de mort j'aimerais te dire que la Bible déclare que tu vivras jusqu'à un âge avancé reviens au nom de quel que soit ce que tu vis peut-être que quand tu me suis il y a une réalité qu'on a dit que tu es un pauvre on a dit que tu n'as pas ceci on a dit la terre a dit mais il faut monter il faut monter la révélation Paul prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pourquoi ? quand tu commences à regarder les choses spirituellement là on a dit blocage toi tu dis miracle là on a dit impossible toi tu dis surnaturel là on a dit mort toi tu dis résurrection là on a dit on ne peut pas parler de la même manière parce que nous ne voyons pas de la même manière on ne peut pas courir de la même manière parce que nous n'avons pas le même rythme ma fille est influencée comme Jésus savez-vous qu'il était loin du Saint-Esprit et de force je vais me marier comment ? notre papa n'a pas l'argent on n'a pas dit que pour se marier papa doit avoir l'argent la Bible déclare la bénédiction de l'éternel elle enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun est-ce que je parle aux hommes spirituels ? je parle aux hommes qui croient au miracle je parle aux hommes qui croient que ce matin nous allons prendre le corps et le sang de Jésus à la clôture du séminaire de la vie intérieure il y aura quelque chose qui va se débloquer dans ta vie quand vous secouez la bouteille et puis ça fait comment ? ça fait comment ? j'ai dit secoue d'abord et puis quand tu libères ça fait ? il y aura une explosion dans ta vie cette explosion-là c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecoste le Saint-Esprit amène toujours son vocabulaire le vocabulaire du tout à coup la Bible dit tout à coup il lui a un brin c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses prévues ce ne sont pas des choses planifiées on veut dire que en principe dans les conditions normales des températures et des pressions toi tu ne peux pas être cela ce qui est né de la chair c'est ce qui est né de l'esprit quand tu comprends ces choses quand tu comprends ces choses tu commences à regarder les choses sur le plan spirituel quand tu dis je pars au culte je pars dans une activité spirituelle quand tu dis je lis la Bible non non je voudrais que tu lèves d'abord les mains et que tu dises à Dieu Seigneur ouvre les yeux de mon coeur je veux comprendre spirituellement les choses que mon raisonnement ne m'empêche pas quand tu parleras de l'argent je veux comprendre spirituellement quand tu parleras je veux comprendre je veux me mettre sous la fréquence du Saint-Esprit si c'est toi le langage c'est le parlant en langue qui aide à ce que les choses se passent rapidement dans ton domaine là il y a des choses que tu dois comprendre spirituellement on a besoin des cultes où qu'on reste dans la présence des dieux la semaine est surnaturelle oh God oh God oh God si tu pries en langue quand tu rentreras la mer